On ne peut pas contempler l'éternel et rester indifférent à sa volonté. Notre indifférence à sa volonté est le reflet de notre absence dans le lieu secret. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une communication entre Dieu et nous. Et nous le savourons au papa. Et en même temps, nous sommes saisis, enthousiasmés et nous disons non. Père, Jésus est venu mourir pour nous. Il n'est pas normal que autant de gens ne le connaissent pas. L'agneau qui a été immolé doit recevoir les récompenses de ses souffrances. Regardons ensemble Matthieu chapitre 6. C'est notre texte depuis quelques semaines. Nous sommes en train de parler sous inspiration du Saint-Esprit, sous demande express au Seigneur de la nécessité de connaître Dieu comme Père. Et nous voyons ce que ça change dans nos vies lorsque la révélation de Dieu comme Père nous habite. Nous voyons qu'il y a une question d'identité. Il y a une question de sécurité. Il y a aussi les trois passions qui nous gagnent. Et d'ailleurs, l'existence de ces passions en nous, nous révèle dans quelle mesure nous connaissons vraiment Dieu comme notre Père. Nous avons parlé de la passion pour sa présence, pour sa personne, pour l'intimité avec lui. La passion pour la sainteté, pour sa sainteté et pour marcher dans la sainteté. La troisième passion, c'est la passion pour son royaume et pour sa volonté. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Jésus, dans cette prière, nous a fait comprendre quelles sont les priorités de Dieu. Pour certaines, c'est une formule, mais c'est une révélation de ce que Dieu considère comme une prière valable. Et qu'elles doivent être nos priorités, non seulement dans la prière, mais dans notre vie. Parce que notre prière doit correspondre à notre vie. Donc, Jésus leur dit ceci, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Vous avez vu qu'il a commencé en disant, votre Père sait. La base de toute interaction avec Dieu, c'est de savoir qu'il est notre Père. Et non seulement qu'il est notre Père, mais qu'il y a des choses nous concernant, ou que les choses qui nous concernent, il les connaît déjà. Donc, lorsque nous venons à lui, nous ne venons pas comme des gens qui viennent voir un étranger à qui ils ont besoin de tout raconter. Nous ne venons pas dans l'anxiété, en nous disant, comment je vais lui expliquer, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Jésus nous dit, rassurez-vous, rassurez-vous. Dites à quelqu'un, rassure-toi. Rassurez-vous. Dieu est votre Père. Et non seulement il est votre Père, mais il est omniscient. Donc, il sait déjà quels sont vos besoins. Est-ce que vous savez que si nous comprenions cela, notre manière de prier va changer? Il est notre Père. Il connaît nos besoins. Donc, Jésus nous apprend de ne pas venir sur l'instinct, sur la pression des problèmes, des besoins. Et toute notre relation avec Dieu ne doit pas être une relation qui est conduite exclusivement par nos problèmes et nos besoins d'intervention, surtout urgentes. Pour beaucoup, leur relation avec Dieu, c'est ça. Ils viennent passer comme honte. Et avec insistance que, maintenant, s'il te plaît, ça fait que j'attends. Et Jésus nous dit, ce n'est pas le genre de relation que vous êtes censés avoir avec Dieu. Il est votre Père. Considérez-le comme votre Père. Traitez-le comme un traite en Père. Et non seulement en Père, mais en Père qui connaît déjà vos besoins. Écoutez, il nous dit ceci. Donc, lorsque nous venons prier, qu'est-ce que nous disons? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dont tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et si vous avez suivi le schéma de cet enseignement, vous avez vu que j'ai commencé en vous expliquant ce que c'est un Père. Et ce qu'un Père fait pour ses enfants. Et donc, ce que Dieu est pour nous dans cette économie dans laquelle il se désigne comme notre Père. Donc, en réalité, j'ai pris les choses à l'inverse. En d'autres termes, j'ai commencé avec ce qu'il fait pour nous. Ce qu'il est pour nous. Et maintenant, nous voyons ce que nous sommes pour lui. Et ce que nous faisons pour lui. Mais c'était nécessaire, même si dans notre vie de tous les jours, c'est l'inverse qui doit être le cas. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais c'était nécessaire, parce que si vous commencez en une série comme celle-ci, par ce que sont nos devoirs, nos responsabilités, les gens vont commencer à prendre peur. Oui, mais moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Il faut déjà que les gens soient assis dans la conscience de l'amour du Père pour eux. Tranquillisés par les soins du Père à leur égard. Et là, ils se disent, ah d'accord, ok, maintenant qu'est-ce qu'ils me demandent? Mais sachez aussi que dans notre démarche avec le Seigneur, le vrai besoin de nos vies, c'est le besoin de rédemption. Le vrai besoin et le seul besoin réel de chaque être humain, c'est le besoin de rédemption. Et Dieu a déjà répondu à ce besoin. Et si vous n'avez pas la conscience d'être racheté aujourd'hui, vous pouvez recevoir le salut avant de quitter ce lieu. Vous pouvez même recevoir le salut pendant que je parle, simplement en disant au Père, dans votre cœur, je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que Jésus est mon Seigneur. Je te donne toute ma vie et le Seigneur va vous délivrer. Vous allez naître de nouveau. Vous comprenez? Le vrai besoin de l'être humain, ne vous y trompez pas. Vous n'avez pas d'autre problème réel que le fait d'être perdu. Il n'y a aucun problème matériel que vous avez, de relation que vous avez, qui peut comparer au fait que vous étiez un pécheur, ou peut-être que vous l'êtes toujours, un pécheur perdu et éloigné de Dieu. Ça, c'est le problème de l'humanité. Et Jésus est venu régler ce problème. Et si vous avez donné votre vie à Jésus, soyez tranquille, vos problèmes sont déjà réglés. Maintenant, il reste des choses qui se produisent parce que nous sommes dans ce monde terrestre. S'il nous a donné son Fils, combien même ne nous donnera-t-il toute autre chose? Je veux inviter quelqu'un à dédramatiser ce matin. Parce que si vous ne dédramatisez pas, vous continuez à penser que cette situation dans votre vie est tellement énorme. Il faut que tous les anges du ciel viennent s'en occuper. Il faut que le Saint-Esprit laisse tout le monde derrière et qu'il vienne veiller sur vous. Il faut que tout vienne. Il faut que toute l'Église vous entoure. Il faut que tout, vous allez passer à côté. Quel que soit le problème que vous avez, en fait dans l'économie de Dieu et dans la vision planétaire de Dieu et dans la vision éternelle de Dieu, ça ne nous représente rien. Le véritable problème de l'humanité, c'est qu'elle est séparée de Dieu. Quand ce problème-là est réglé dans votre vie, vos problèmes sont réglés. Le reste prend des proportions parce que vous permettez que ça prenne des proportions. Vous me suivez? C'est un petit peu, Esther qui disait, et si je péris, je péris. Maintenant, dites-moi, quel est le problème majeur que vous avez? Vous êtes malade. Et alors? Et si, même si vous deviez mourir, je me suis dit un jour que je vais, tout ça n'est pas dans le message, mais quelqu'un en a besoin. Mais je me suis dit un jour que je vais faire une des prochaines réunions de guérison que nous allons faire. Je vais commencer en disant, vous risquez de mourir. Vous allez même mourir un jour. Je vais vous annoncer que vous allez mourir un jour. Donc, si vous avez peur de mourir de cette maladie, n'ayez plus peur parce qu'un jour, vous allez mourir de toute façon. Quelle belle manière de commencer une réunion de guérison. Donc, rassurez-vous, vous allez mourir de toute façon. Donc, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est soyez relax et recevez votre guérison. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Si nous apprenons à valoriser la croix, la résurrection, le prix que Jésus a payé pour nous, nous allons cesser de dramatiser. Et nous allons recevoir l'aide du Seigneur plus facilement. Mais non seulement ça, nous allons nous préoccuper des choses du royaume. Beaucoup de chrétiens, à cause de leurs petits problèmes minuscules, qui aux yeux de Dieu ne représentent rien, vont passer leur vie en dehors de la volonté de Dieu. en essayant de régler telle chose et telle chose et telle chose. Et jusqu'à ce que ça ne soit réglé, ils ne peuvent pas se préoccuper des choses du royaume. Mais parce qu'ils ne se rendent pas compte, j'ai tel problème dans ma vie. Et moi, ma réponse est sur what? Et alors? Oui, mais il y a beaucoup de compassion. Jésus a déjà témoigné de compassion, il est mort à la croix. Si tu es déjà sauvé, tu n'as plus de problème. Celui qui considère que son problème actuel est tellement grave qu'il ne peut pas s'impliquer dans l'œuvre de Dieu, il ne peut pas s'occuper du royaume, est quelqu'un qui méprise la croix par laquelle il a été sauvé. Quand vous comprenez de quoi Jésus vous a sauvé, le reste est simple. Le reste est simple. Oui, ils nous ont dit, ils vont nous licencier. Et alors? Et si cette génération de chrétiens ne sert pas à Dieu, c'est parce qu'elle est trop obsédée par elle-même. Et ces petits bobos sont devenus les catastrophes planétaires. Donc Dieu doit s'occuper maintenant. Et maintenant. Et nous suivons des prédicateurs qui nous montrent, qui nous donnent l'impression que, ah, oh, l'éternel est en train de dire, tout sort de cette situation, tout sort, et toute notre vie, c'est pour sortir de cette situation. Mais ce n'est pas pour adorer l'éternel. Ce n'est pas pour lui offrir le culte qui lui est dû. Même si nous sommes à l'église, c'est pour sortir de cette situation. Et certains, quand ils vont sortir, ils disparaissent. Parce que Dieu, pour eux, c'est un outil. Ce n'est pas l'éternel. Jésus nous dit que ce n'est pas comme ça. Dites à quelqu'un, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas... Jésus nous dit que quand nous prions, la première chose qui doit nous tenir à cœur, c'est que la sainteté de son nom soit respectée. La semaine dernière, nous nous sommes beaucoup penchés sur la passion pour sa sainteté. La deuxième chose, c'est que son règne vienne. Que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Lorsque vous avez la révélation de Dieu comme Père, vous avez en même temps une passion pour que son règne vienne. Il devient tellement précieux pour vous que tout ce que vous voulez, c'est que le monde entier le connaisse et lui soit assujetti. Si vous dites, « Oh, moi, je sais que les gens doivent être sauvés, mais ça ne me dit rien. » Vous ne le connaissez pas encore. Je peux déjà vous diagnostiquer. Et vous êtes loin de la révélation de Dieu. « Oh, pasteur, vous êtes Dieu. » Ce matin, « Non, je dis la vérité. » Dites-moi, dites-moi, pasteur, dites-la vérité. Pasteur, dites-la vérité. Même sans vous, je dirais la vérité. Amen. Parce que j'ai un maître. Et si je ne vous dis pas la vérité, dès que je sors d'ici, je sentais que « Yeah, Jesus. » Je vais rentrer dans la visage. « Lord, forgive me. » « Lord, I was a fool. » « I was a hypocrite. » Jésus nous dit ceci. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il y a trois choses importantes ici. « Que ton règne vienne. » Lorsque nous parlons du règne de Dieu, nous parlons d'un monde qui est sous l'autorité de Dieu, qui lui est assujetti et qui lui obéit. Nous parlons du respect de sa loi, nous parlons de la conversion massive des hommes à Dieu, de la soumission des convertis à sa volonté, de la soumission des convertis à sa loi, de la destruction des œuvres des ténèbres, de la prédication de l'Évangile dans le monde entier, parce que c'est ainsi que son règne vienne. C'est ainsi que sa volonté sera connue, que sa volonté sera faite. Nous parlons de la connaissance de ses voies et du respect de ses lois. Vous comprenez, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont sous la grâce. Donc, peu importe leur manière de vivre, ce n'est pas grave. Ça, c'est un mensonge venu de l'enfer. Parce que si nous sommes censés prier que sa volonté soit faite, nous sommes censés être les premiers à faire sa volonté. Non à nous en soustraire. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous puissions pécher allègrement. Il nous a sauvés pour que nous ayons la victoire sur nos péchés. Mais il nous a dit ceci, que si quelqu'un commet un péché, il peut demander pardon parce que Dieu est fidèle et juste pour les pardonner, n'est-ce pas? Mais il n'a pas dit que le péché n'existe plus parce que maintenant, vous êtes sauvés, faites comme vous voulez. Vous m'entendez? Hallelujah! Donc, nous sommes obsédés par son règne. La connaissance de ses voies, le respect de ses lois, la coopération pour l'accomplissement de sa volonté est ce que Dieu demande à chacun de ses enfants. Donc, quand nous prions que son règne vienne, ça, c'est la première chose. Tout commence par la prière. Ensuite, il y a les actions. Mais je vais vous montrer que comme nous avons vu la semaine dernière, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est là la première barrière qui doit tomber. Et je vous ai dit qu'il y avait trois choses. D'abord, que son règne vienne, que sa volonté soit faite, que ses voies soient connues et respectées, que ce qui est sur son cœur soit connu et soit suivi. Que... Mais ce qui est intéressant, c'est que nous ne pouvons pas qualifier la chose autrement parce qu'il nous a dit exactement comment ça doit se passer. Que sa volonté soit faite sur la terre comme... 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 Comment est-ce que ça se passe au ciel? Nous voyons dans l'Op. 103, verset 20, qui nous a dit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres » en obéissant à sa parole. Ils exécutent ses ordres. Ils exécutent ses ordres. Donc, si la volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme cela se passe au ciel, ça veut dire que sur la terre, nous devons aussi connaître et exécuter ses ordres. Dites à quelqu'un « exécute ». « Exécute ». Parce que dans l'Église aujourd'hui, les gens veulent vous expliquer pourquoi ils ne peuvent pas exécuter ses ordres. Ils veulent que vous compreniez. Parce que vous comprenez, ce n'est pas évident, vous savez, aujourd'hui dans le monde. Mais c'est curieux parce que quand Jésus a donné cette parole, il savait qu'au 21e siècle, il y aurait des circonstances différentes et variées. Mais c'est une parole qu'il a donnée pour le monde entier, pour toutes les saisons et pour toutes les époques, que les ordres du Père doivent être exécutés. Ah! Ah! Une génération réfractaire. Pourquoi tu fais cette aide? Tu dois exécuter ses ordres. Dis, je vais exécuter ses ordres. Je vais exécuter ses ordres. Kamali bodizekhi. En d'autres termes, si Dieu est notre Père, nous devons vouloir ce qu'il veut, nous devons faire ce qu'il veut, nous devons agir pour ce qu'il veut soit fait. C'est pas merveilleux. Et il y a un commentaire qui dit que cette pétition est l'expression du désir de Dieu, du désir que Dieu règne partout. afin que ses lois soient obéies et surtout que l'évangile de Christ soit répandue partout jusqu'à ce que le monde soit rempli de sa gloire. Donc, si nous sommes en train de prier que ton règne vienne, nous sommes en train de prier pour que l'évangile soit répandue partout, pour que le monde entier soit rempli de sa gloire. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Et Jésus est en train de nous dire que c'est le cœur de celui qui connaît Dieu comme son Père. Est-ce que c'est votre cœur? En réalité, c'est inéluctable. Dès lors où la révélation de Dieu comme Père descend dans nos cœurs et nous commençons à avoir cette interaction de père et enfant avec lui, nous sommes saisis par cette impérieuse nécessité de demander que le monde entier le connaisse. Et non seulement demander, mais d'agir. ils disent aussi la volonté de Dieu est que les hommes obéissent à sa loi et soient saints. Le mot volonté ici se rapporte à sa loi et à ce qui lui serait agréable, c'est-à-dire la justice. Prier pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est prier pour que sa loi, sa volonté révélée soit obéie et aimée. Et cela veut dire aussi que nous demandons que ce... que Dieu fasse réussir la prédication de l'évangile partout dans le monde pour que les gens viennent à le connaître, qu'il élargisse les frontières de l'Église, qu'il élargisse les frontières de l'Église. Si nous sommes censés penser, prier cela, ça veut dire que c'est censé nous tenir à cœur. Je vais vous demander aujourd'hui, combien d'entre vous, est-ce que ça vous tient à cœur que les frontières de l'Église soient élargies ? Vous serez étonnés si réellement on devait dire la vérité. Combien de gens, comme on dit en bon chinois, n'ont strictement rien à se dire ? It is not their problem. Ce qui veut dire que nous ne connaissons pas encore le Père et que les... la saveur de la communion n'est pas encore présente dans notre vie. Lorsqu'un homme rencontre une fille et une fille rencontre un homme et les deux commencent à s'apprécier, il y a aussi quelque chose qui se produit instinctivement. C'est le désir de plaire. C'est le désir de venir contribuer quelque chose au bien-être de l'autre. On dit toujours à nos filles que s'il n'y a que toi qui cours après ce garçon, tu lui fais sa vaisselle, tu lui fais manger, tu... Fuis. Fuis. C'est tout ce qui l'apporte dans ta vie, c'est sa personne. Et qu'il n'y a rien qui sort de lui vers toi. Il ne va pas épouser une femme, c'est un esclave qui va épouser. Le cœur n'est pas touché. Quand le cœur est touché, on veut donner. Quand le cœur est touché, on veut se donner. Quand votre cœur est touché par Dieu, son royaume deviendra votre obsession. Donc, la chose première qu'il faut noter quand on parle de la passion pour le royaume de Dieu et pour la volonté de Dieu, c'est qu'il y a une conversion qui doit se produire à l'intérieur de nos cœurs. Un changement de paradigme, un changement mental. Nous sommes invités au renouvellement de l'intelligence. Et beaucoup d'entre nous, nous appliquons au renouvellement de l'intelligence lorsque nous avons besoin d'une nouvelle voiture ou lorsque nous avons besoin d'une nouvelle maison. Nous allons voir l'éternel pourvoir, nous allons méditer sur le verset « Aie mon Dieu pourvoir à vos besoins ». Nous avons tous nos versets préférés sur lesquels nous méditons pour renouveler notre intelligence. Mais combien de personnes font le nécessaire pour renouveler leur intelligence pour changer fondamentalement leur structure mentale pour se déprogrammer. Parce que vous savez, si vous êtes élevé par des parents et dans une société où les gens ne tiennent pas nécessairement à la volonté de Dieu, vous allez avoir des structures qui sont créées à l'intérieur de vous, des schémas de pensée qui sont basés uniquement sur soi, sur le désir personnel, la réussite personnelle, sur les objectifs extrêmement égoïstes. Et quand vous venez au Seigneur, vous pouvez vous servir de Dieu, vous pouvez servir Dieu. Et beaucoup de gens viennent au Seigneur et se servent de Dieu et ne servent pas Dieu. Mais Jésus nous dit ici que la première chose c'est sa sainteté, la deuxième chose c'est son règne. Et donc, le servir, que son règne vienne. Dites que son règne vienne. Que son règne vienne. Que sa volonté soit faite. Cela devient mon chant, mon cri, ma pensée et mon obsession. Donc, le renouvellement de l'intelligence, c'est une conversion qui se produit à l'intérieur où c'est comme un sevrage où Dieu m'enlève de cette vision du monde qui est uniquement centrée sur ce qui m'arrange et m'amène à voir une autre vision du monde, la vraie vision du monde, celle de Dieu. Il m'amène à voir avec ses yeux et tout d'un coup, je suis saisi par l'impérieuse nécessité que son règne vienne. La méditation de sa parole et cette intimité avec lui, la révélation de Dieu comme Père va faire naître en moi ce cri parce que je suis maintenant résolument de son côté. Je suis dans son camp. Il y a des gens qui sont nés de nouveau mais ils ne sont pas encore du côté du Seigneur. Ils sont encore de leur côté à eux. Et Dieu, c'est toujours celui qui amène des choses pour leur bonifier l'existence. Mais quand vous vous mettez résolument de son côté, vous le voyez enfin, vous vous voyez en lui, vous vous rendez compte que cette affaire c'est vous et lui, que votre identité est en lui, toute votre existence est en lui, vous êtes identifié à lui et ses désirs deviennent les vaux. Donc à l'intérieur il y a un changement radical. Il y a beaucoup de gens qui vont faire certaines choses parce que oui, mais bon, on est chrétien, on est censé. Mais il n'y a pas eu de conversion à l'intérieur. Donc c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'encouragement, beaucoup d'encouragement, beaucoup d'oppression, beaucoup de notes de vraies écoutes. Non, mais on va, et parfois on va mettre des activités intéressantes pour convaincre la chair des gens alors que leur cœur est toujours réfractaire. Comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est toujours un enfant qui est assis physiquement mais à l'intérieur il est debout. Donc à chaque fois il faut essayer encore, il faut recommencer, il faut trouver l'astuce cette fois-ci pour les attirer. Laissez-vous convaincre par la parole de Dieu. Après quelques années de mission pastorale, j'ai compris que ce n'est pas mon appel de persuader les récalcitrants et que ça ne sert à rien. J'ai passé beaucoup d'heures à cajoler les gens. Et après, il me dit « You're wasting your time. » Parce que si à l'intérieur ils ne laissent pas la parole de Dieu les changer, si à l'intérieur ils ne sont pas décidés d'être en accord avec Dieu, souvenez-vous la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y a un moment donné où en chrétien la sainteté c'est d'abord nous sommes d'accord avec Dieu. Quelles sont vos valeurs de base ? Qu'est-ce qui motive vos actions ? C'est ce que Jésus est en train de nous dire ici que le règne de Dieu doit être notre préoccupation. Et si Dieu est vraiment notre Père, si nous le connaissons comme notre Père, nous serons préoccupés par son règne. Nous ne pourrons pas supporter qu'autant de gens autour de nous ne le connaissent pas, que les gens qui sont proches de nous ne le connaissent pas. Nous ne pourrons pas rester les bras croisés. Nous ne pourrons pas tous les jours vivre notre petite vie et trouver que tout va bien alors que nos proches vont en enfer. Et que nous habitons dans une nation où la majorité des gens ne connaissent pas Jésus. mais nous sommes tranquilles. Son règne ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Comment se fait-il que Dieu soit si glorieux et ces gens ne le connaissent pas ? Comment se fait-il que son Père soit si merveilleux et tous ces gens ne le connaissent pas ? Pourquoi ça ne nous dérange pas ? Parce que nous ne le connaissons pas comme notre Père. J'ai compris que les gens ont besoin de révélations. Ils n'ont pas besoin que je les cajole. Donc j'ai arrêté de cajoler les gens. Je ne veux pas. Ah ok, no problem. Mais je vais prier pour toi. Si ton cœur est réceptif, quelque chose va changer. Amen. Kamazé Badeh On ne peut pas contempler l'éternel et rester indifférent à sa volonté. Notre indifférence à sa volonté est le reflet de notre absence dans le lieu secret. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une communication entre Dieu et nous. et nous le savourons au papa. Et en même temps, nous sommes saisis, enthousiasmés et nous disons non, Père, Jésus est venu mourir pour nous. Il n'est pas normal que autant de gens ne le connaissent pas. L'agneau qui a été immolé doit recevoir les récompenses de ses souffrances. Ce monde doit te connaître. Ma génération doit te connaître. tu mérites un grand nombre de sujets. L'honneur du roi est dans le nombre de ces sujets. Mais pas une sale bondée de gens qui vont en enfer, qui viennent juste s'amuser le dimanche à l'église pour se donner l'impression qu'ils sont chrétiens. Non. Mais des hommes et des femmes totalement dévoués à ta cause. Father, vous le connaissez. il veut se révéler à nous. Pourquoi ? De l'intérieur, nous-mêmes, nous commençons à y mettre un cri. Nous commençons à trouver insupportable une telle rébellion envers Dieu dans notre génération. quand on ne trouve pas cela insupportable, notre cœur n'est pas encore touché par le Seigneur. Et c'est ça notre problème. Ce n'est pas le fait qu'on doit déménager demain, on n'a pas de l'aide. Nous nous trompons souvent de nos difficultés. Nous nous trompons de nos problèmes. Notre problème, c'est notre indifférence envers les choses qui sont chères au cœur de Dieu. Je prie que quelqu'un ait vraiment ce cœur pour recevoir la révélation de Dieu comme Père. Et entre dans ce lieu de communion et d'intimité où sa cause devient votre cause. Où son règne devient votre obsession. Passion pour son royaume et pour sa volonté. La deuxième chose, c'est la passion pour connaître et accomplir sa volonté. Quand Dieu vous travaille et que Dieu vous travaille, il va mettre en vous une insatisfaction avec votre situation actuelle. Pas parce que vous n'avez pas encore eu la maison de vos rêves, mais parce qu'il n'a pas encore eu son désir dans votre vie. Et là, vous chantez des chants comme « I need you, Lord. More than yesterday. I need you, Lord. » J'ai besoin de toi. Pas parce que j'ai besoin que tu fasses. Non, j'ai juste besoin de toi. Toi, 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 toi. « I need you, Lord. » Pour connaître sa volonté et faire sa volonté. Vous savez, nous avons cette habitude de vouloir aller jusqu'au bout tant que Dieu ne nous a pas frappés. On veut voir jusqu'où on peut aller dans le péché. Peut-être que si je ne vais pas à l'église tous les dimanches parce que je vois une veille froid tous les deux dimanches, ça irait. Je m'en tâche, je vois si je suis toujours au point spirituel. Dès que je ne sens pas une baisse, je pense que je peux encore rester à l'extérieur. Je suis un profiteur. Tout est pour mon bien-être. Un profiteur. Si je sens une baisse spirituelle, je retourne à l'église pour recevoir encore une dose, une dose, une perfusion. Et après, je continue à vaquer à mes occupations, à faire les choses qui m'arrangent. Mais dès que je sens une baisse, je prends encore une perfusion. Profiteur. Où est le souci de sa volonté? Où est le souci de son règne? Jésus nous dit ici, voici ce que vous devez prier. Le même Jésus. Il sait que nous avons besoin de ces choses. Donc il dit, votre Père céleste, il sait, il sait, il connaît vos besoins. Oui, oui, il sait, il sait. Il sait que toi, à 35 ans, tu n'es pas marié. Il nous sait. Mais tout d'abord, ta priorité doit être son règne, pas ton mariage. Ta priorité doit être sa volonté. Et s'il y a un domaine où les gens demandent la volonté de Dieu, c'est pour le mariage. Et vous allez voir que les gens nous demandent la volonté de Dieu que pour éviter des problèmes. Mais pas pour l'honorer Lui. Dès qu'il n'y a pas de problème à l'horizon, ils font comme ils veulent. C'est des cœurs non circoncis. C'est des hommes et des femmes qui ne connaissent pas encore le Père. Cette passion pour Dieu, cette passion pour connaître sa volonté, amène un changement de mentalité. Romains 8, 5, nous disent aussi, et je reviens sur le premier point, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Jésus a dû chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté. Est-ce que vous êtes encore là ce matin ? Votre silence ? Ils se préoccupent des choses de la chair. Certains se préoccupent des choses de l'esprit. Nous nous sommes trop préoccupés des choses de la chair. Et donc, plus nous nous en préoccupons, plus nous avons du mal à les obtenir. Il y a des gens qui ont les mêmes sujets de prière depuis de longues années et ça ne se réalise toujours pas. Ils ne se disent pas je dois me poser des questions. Est-ce que je demande la bonne chose à Dieu ? Ou est-ce qu'il y a des choses que je suis censé demander à Dieu que je ne demande pas en fait ? Est-ce que j'ai les bonnes priorités ? La version les secondes est ceux qui affectionnent les choses de la chair et pas de ceux qui affectionnent les choses de l'esprit. Où sont nos affections ? Jésus nous dit que nos affections doivent être pour le royaume de Dieu. Ce désir, la volonté de Dieu de la connaître en toutes choses, pas parce qu'il y a un problème mais parce que nous voulons lui plaire. Parce que figurez-vous il y a des choses que Dieu ne vous dira que si vous demandez. Il y a des gens qui demandent parce qu'ils veulent être en phase avec Dieu. Donc ils veulent tout savoir. Qu'est-ce qui est sur ton cœur ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce qui est dans ton cœur ? Ce n'est pas, Seigneur, est-ce que l'adultère est vraiment si mauvais que ça ? Il y a des gens qui posent ce genre de questions à Dieu. Nous ne sommes pas à ce niveau. Dites à quelqu'un que nous ne sommes pas à ce niveau. Nous ne sommes pas à ce niveau. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Non, non, non. Nous sommes déjà d'accord que sa parole est vérité donc nous obéissons à sa parole. N'est-ce pas ? Et vous ne venez pas essayer de me convaincre. Mais parce que vous ne connaissez pas mon épouse. Même vous aussi vous la connaissez vous comprendrez que cette relation avec cette jeune fille est bénéfique pour ma santé. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Nous ne voulons même aller là. Il y a des choses qui ne sont pas sujettes à discussion. La volonté de Dieu révélée dans sa parole n'est pas sujette à discussion. Est-ce que vous savez qu'on peut lire certaines choses et ça ne devait en réalité que lorsque le Saint-Esprit dans le lieu de la communion vient les graver sur nos cœurs et vient nous embraser quelqu'un va être embrasé. Amen. Des cris pour Dieu qui étaient dans votre cœur qui ont disparu vont renaître. Amen. Je dis toujours aux gens tant que vous avez votre cri pour le Seigneur tout va bien. Quelles sont les difficultés? La seule chose que je ne peux pas accepter de perdre c'est mon engouement pour Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça que dans certaines situations on pardonne. On ne veut même pas revenir dessus ou même rappeler aux gens ce qu'ils ont fait ça n'a pas d'importance. Parce que cette communion avec Dieu doit rester intacte. Cet engouement pour les choses de Dieu doit rester intacte. Ce désir de connaître sa volonté de faire sa volonté ce cri ce souffle doit rester intacte. Vous ne pouvez pas pas être intime de père sans être consumé par le désir de connaître et de faire sa volonté. C'est la passion pour le royaume. la passion pour sa volonté. Colossiens 1 verset 9 nous dit ceci nous l'avons lu la semaine dernière voilà pourquoi nous aussi depuis le jour nous en avons été informés nous nous cessons de prier Dieu pour vous nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. et la conséquence c'est que vous allez marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'oeuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu donc rempli de la connaissance de sa volonté à l'intérieur je comprends ce que Dieu veut et je veux ce que Dieu veut et à partir de là je fais ce que Dieu veut et j'obtiens les résultats qui sont agréables à Dieu dit je comprends ce que Dieu veut je veux ce que Dieu veut je fais ce que Dieu veut et j'obtiens des résultats qui plaisent à Dieu ça c'est la vie chrétienne c'est simple je veux vous inviter à devenir obsédé par la volonté de Dieu Père qu'est-ce que tu veux vous vous souvenez de notre déclaration tout ce que tu veux tout ce que tu veux c'est ce que je veux tout ce que tu veux quand tu le veux comme tu le veux c'est ce que je veux Alléluia tout ce que tu veux et ce qui se passe c'est que nos cœurs seront saisis je vous l'ai peut-être déjà dit dix fois Carbazé et bien me donnera des synonymes après et ça va devenir la motivation de tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites la motivation je peux annoncer cette parole sans que mon cœur soit saisi mais je peux annoncer cette parole avec un cœur qui déborde avec un cri pour que son règne vienne que sa volonté soit faite et c'est ce que Jésus veut c'est ce que le Père veut et c'est ce que nous voulons c'est ce que nous voulons un cœur entièrement vendu une identification avec Dieu et avec sa cause et cette identification va très loin et c'est mon troisième point la passion pour le royaume de Dieu c'est une identification totale et cette identification totale conduit à une vie de sacrifice et de service pourquoi les gens se plaignent dans le service de Dieu parce que c'est difficile non parce qu'ils ne s'identifient absolument pas à Dieu ni à sa cause sa cause n'est pas la leur et beaucoup de chrétiens la cause de Jésus n'est pas leur cause leur seule cause c'est eux-mêmes et ça va changer ça va changer vous savez vous savez ce que je dis toujours moi j'ai dit au Seigneur Seigneur je ne sais pas ce que tu as donné à manger à Paul mais donne-moi la même chose cet homme il y a quelque chose mais quand même mais Jésus lui-même son abnégation même en tant qu'homme son identification avec le Père était totale l'obsession du règne de Dieu était totale jusqu'à aller à la croix la préoccupation avec la volonté du Père était totale il est vraiment l'exemple de ce que c'est être un fils si nous sommes réellement des fils de Dieu c'est ça notre coeur combien de parents sont heureux quand leurs enfants sont grands et ils ne les appellent que pour leur demander quelque chose oh ma maman je veux passer à la maison et il passe c'est pour aller rafler tout dans la cuisine parce qu'il n'a pas eu le temps de faire les courses cette semaine il n'a jamais le temps il passe une fois par semaine mais pas pour dire bonjour à sa maman pas pour faire des courses pour sa maman pas pour donner un coup de main pour récupérer il dit maman fais des courses à midi je vais passer à 14h ou bien il arrive juste avant oh ma maman chérie tiens je te donne ma liste aussi je sais que tu vas au supermarché et c'est le seul moment où elle a de ses nouvelles nous sommes comme ça avec Dieu elle dit voilà j'ai tous ces projets je dois faire ça ça et ça il dit il écoute une oreille distraite il regarde son foot oh c'est bien c'est bien maman estime il va se proposer il va participer il va aider écoutez est-ce que tu peux ah écoute tu sais c'est pas évident tu sais les lundis moi je je dors tard parce que tu vois c'est pas évident évaluez vos relations avec le Seigneur posez-vous la question si vous vous comportez comme un véritable fils une véritable fille ou comme une peste ou peut-être pas une peste mais un profiteur ou un enfant difficile silence silence c'est une identification totale Jésus totale identification notez ceci nous l'avons vu l'année dernière lorsque nous avons parlé de ce que Jésus a dit sur le même Jean chapitre 4 verset 34 Jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre il dit mon père travaille et moi je travaille encore donc cette relation avec le père a conditionné sa pensée ses désirs toute son existence conditionné ses gestes ses actions ses choix Jean 5 qui dit ceci je viens de vous le dire Jésus leur répondit mon père est à l'œuvre jusqu'à présent moi aussi je suis à l'œuvre combien d'entre nous pouvons dire cela mon père est à l'œuvre moi aussi je suis à l'œuvre je suis à l'œuvre pour lui donc il voulait le faire mourir parce qu'il appelait Dieu son propre père au verset 19 Jésus reprit donc la parole leur dit en vérité en vérité je vous le dis le fils ne peut rien faire de lui-même sinon ce qu'il voit le père accomplir tout ce que le père fait le fils aussi le fait pareillement vous voyez cette correspondance totale entre la pensée les priorités les actions du père et la pensée les priorités et les actions de Jésus sur la terre quelqu'un va commencer à se voir différemment au lieu de passer ce temps devant le miroir à demander au Seigneur de changer la forme de votre nez demandez-lui de changer la configuration de votre cœur être enfant de Dieu c'est s'identifier avec Dieu pas uniquement pour notre bénédiction mais pour sa joie pour sa joie pour son plaisir pour les fruits qu'il veut obtenir pour sa gloire ce que nous avons vu la semaine dernière et le fils est fidèle au père combien de gens le fils fait quelque chose il fait une grande réunion il a trahi notre famille si vous avez ce sens de famille sur le plan humain pourquoi nous n'avons pas ce sens de famille avec le père si nous sommes enfants de Dieu il y a un intérêt pour les affaires de Dieu qui doivent être naturels et quand cet intérêt n'y est pas nous ne sommes pas des gens normaux nous sommes il y a une abnormalité dans notre vie chrétienne même si beaucoup père du père sans sa préoccupation il s'identifie quand ça va bien dans l'oeuvre de Dieu on est heureux quand ça ne va pas bien on est attristé beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent chrétiens quand il y a un problème dans l'oeuvre de Dieu ils sont heureux parce que ça leur donne une occasion pour la médisance ça leur donne une occasion pour dire j'avais tout jeudi cette Béatrice elle chante comme un ange on ne connait pas les gens et bien ça il n'y a pas de discernement comme si c'était l'église la meilleure au monde voilà ce qui arrive voilà ce qui se passe là-bas vous n'avez jamais entendu les chrétiens se réjouir quand les choses vont mal quelque part my God même Satan doit être admiratif tu dis wow ils sont forts dans la méchanceté ils ont trouvé ça pas à deux mois pourquoi vous vivez ? quel est votre objectif ? le prochain poste le prochain époux la prochaine voiture la vie de l'être humain a été façonné par Dieu pour Dieu elle vaut beaucoup plus que d'être consacrée uniquement aux choses terrestres si Dieu n'est pas votre priorité si le règne de Dieu et la volonté de Dieu n'est pas ce pour lequel vous vivez vous risquez de gaspiller toute votre existence l'être humain était conçu par Dieu pour Dieu conçu par Dieu pour vivre en harmonie avec Dieu et faire la volonté de Dieu une extension en quelque sorte sa main comme sa main sur la terre il règne sur ses terres en son nom et à sa place Hébreu 3 verset 6 nous dit que Christ lui il nous parle de Moïse qui a été fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur mais Christ lui est fidèle en tant que fils il est fidèle dites fidèle Christ est fidèle en tant que fils donc celui qui est fils est fidèle nous qui sommes fils et filles de Dieu nous sommes fidèles fidèles dans la maison de Dieu pas fidèles envers nos ventres mais fidèles envers Dieu fidèles dans sa maison fidèles dans son oeuvre et certains vont dire oui mais c'est Jésus Jésus il était différent je viens de vous dire ce que je dis souvent au Seigneur Seigneur ce que tu as donné à manger à Paul donne-moi parce que si cet homme pouvait te connaître comme ça moi aussi qu'un être humain puisse regarder son existence et dire pour moi vivre c'est Christ et mourir mettre en garde en d'autoterm toutes ces choses qui sont si importantes pour les chrétiens aujourd'hui ils sont prêts à se bagarrer ils sont prêts à détruire des relations ils sont prêts à quitter l'église où les gens se sont occupés d'eux et tout se passe bien sauf que là-bas il paraît qu'il y a une bénédiction spéciale qu'ils libèrent dans cette église oui ils ont une onction pour le mariage là-bas si vous entendez ce que les gens disent vous serez choqués c'est pareil il y a une passion pour Dieu il y a une passion pour son règne les gens sont transformés ils deviennent de véritables disciples de Jésus et ici on ne nous parle que des choses bizarres non non c'est qu'il y a quelque chose de spécifique apparemment parce que ce n'est pas biblique donc c'est toujours apparemment non mais je connais trois personnes trois personnes parce que son règne n'est pas notre préoccupation notre vendre est notre préoccupation mais je crois que des choses meilleures vous concernent Abba House mais dites Amen que même si vous vous identifiez à cela maintenant les choses vont changer donc dites Amen Hallelujah mais Paul un homme comme nous comme la parole dit de la même nature que nous sujet aux mêmes circonstances que lui n'est pas descendu du ciel lui il ne s'est pas incarné pouvait voir le Père au point où il a perdu tout goût à l'existence sur terre et pour lui si je suis là c'est pour le servir ça c'est le cri du chrétien celui qui a rencontré le Père si je dois rester encore ici si je dois vivre encore ici c'est pour que je puisse être utile dans son service que ce même sentiment habite en nous Hallelujah vous savez dans Matthieu 13 Jésus a parlé du fait que le royaume de Dieu est comme un trésor qui est caché dans un champ et il y a un homme qui l'a trouvé et après il a vendu tout ce qu'il possédait pour pouvoir acheter ce champ en d'autres termes la valeur du royaume de Dieu est telle qu'il doit devenir la seule chose dans nos vies on doit être capable de tout laisser derrière il y a des gens qui ne veulent rien laisser derrière se convertissent comme nous quand on s'est convertis on a rencontré Jésus on s'est convertis on a dit mais on est vraiment obligés d'arrêter ça on est vraiment obligés d'arrêter ça il y a des gens ils veulent dire mais est-ce que vraiment au tout début on comprend mais après quelques années come on brother plutôt jeter cet ordinateur que de continuer à regarder la pourriture parce que vraiment si le règne de Dieu est notre obsession il y a des choses qu'on ne regarde pas même s'il faut même s'il faut devenir aveugle comme Jésus nous a dit il y a des choses qu'on ne regarde pas il y a des choses qu'on ne touche pas et donc si Paul si Jésus nous a montré l'exemple et Paul nous a montré l'exemple comment est-ce que nous sommes censés vivre si Dieu est notre Père nous devons non seulement être obsédés par son règne nous devons non seulement vouloir connaître et vivre pleinement sa volonté mais nous devons organiser orienter tous nos choix toutes nos actions de telle sorte à ce qu'il participe à l'avènement de son règne à ce qu'il participe à l'accomplissement de sa volonté et surtout qu'il ne soit pas contraire à sa volonté c'est pour cela que je vous disais on n'est plus au niveau de se dire oui mais pourquoi l'adultère est mauvaise ? on n'en est plus là pour ceux qui sont en ligne si vous y êtes encore repentez-vous vraiment décidez de vous soumettre à Dieu il y a des questions qu'on n'a plus à se poser maintenant on va aller plus loin on va examiner nos cœurs est-ce qu'il y a l'obsession du règne de Dieu ? est-ce que ça conditionne tout ça change tout et qu'est-ce qui se passe on devient unstoppable plus rien ne peut nous arrêter les gens ont tellement de raisons pour lâcher prise oui je faisais ça après je ne comprends pas ils sont venus ils nous ont dit qu'on n'a pas le droit moi j'ai arrêté you don't know God tu ne connais pas Dieu quand nous voyons Dieu nous sommes en commun avec lui chaque jour nous nous extasions du fait que ce Dieu c'est grand m'appelle moi à son enfant nous nous faisons pas prier nous nous supplions laissez-moi faire quelque chose laissez-moi être utile laissez-moi participer ok ok qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir faire ? loin de moi de rester oisif alors que sa volonté doit être accomplie loin de moi de dire comme disait je suis timide je ne sais pas parler je vais apprendre à parler ah non non quel que soit ce que ça nous demande mais sa volonté doit être faite sa volonté doit être faite sa volonté doit être faite c'est une obsession sa volonté doit être faite père qu'est-ce que tu dois changer en moi change-le qu'est-ce que tu dois enlever enlève-le je te donne carte blanche mais ta volonté sera accomplie dans ma vie et à travers ma vie je prie que ces sentiments vous habitent pour que votre vie ait un sens parce que si nous quittons cette terre et que nous n'avons pas vécu obsédé par sa volonté nous avons gaspillé une existence qui aurait pu être tellement tellement précieuse entre les mains de Dieu Dieu ne ne gagne pas grand chose à ce que vous receviez le salut vous vous gagnez grand chose mais quand son règne devient votre obsession quand vous mettez sa vie à sa disposition comme Jésus comme Paul l'a fait pour que son nom soit connu dans la terre pour que sa volonté soit faite là vous contribuez quelque chose Alléluia oui mais je viens à l'église tous les dimanches et c'est pour c'est pour toi c'est pour toi et si on peut ne pas venir tous les dimanches je vais voir comment tu vas te sentir ce qui va se passer dans ta vie c'est pour toi ah God is a good God nous en tant qu'église nous désirons sa volonté nous épousons sa volonté nous calquons nos vies sur Jésus sur Paul sur les gens qui ont été fidèles dans son service parce que la révélation du Père inéluctablement provoque le désir de le servir oui mais moi j'ai pas trop envie va te mettre devant Dieu demandez de se révéler à toi va dans sa parole cherche à le connaître et vous savez quand on le connaît les tâches qui peuvent sombrer en grade deviennent en privilèges les gens dans l'église qui ne veulent s'investir que si on les laisse chanter si on les laisse faire quelque chose qui a de la valeur à leurs yeux révèlent leur manque de révélation du Père parce que tout ce qu'on fait pour le Père est glorieux dès lors où c'est pour lui c'est ça c'est ça qui fait la valeur de la tâche c'est sa personne parce qu'il est la destination c'est ça qui fait la valeur de la tâche ce n'est pas l'évaluation humaine de la chose est-ce que vous me suivez ? dites Jésus est merveilleux Jésus est merveilleux Jésus est merveilleux dans Philippe chapitre 1 verset 27 il nous dit ceci nous l'avons lu la semaine dernière ce mot conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même espèce écoutez bien combattons dans le même cœur pour la foi de l'évangile est-ce que vous combattez pour la foi de l'évangile ? vous recevez juste nous avons vu la semaine dernière qu'il y a un appel que nous avons reçu un appel à vivre pour son règne un appel à vivre pour que sa volonté soit faite que sa parole soit annoncée dans le monde entier que ses voix soient connues et respectées que sa domination soit effective sur les humains sur les nations et le désirer et nous employer pour cela question dans quelle mesure est-ce que vous le faites ? quel est le niveau de désir dans votre cœur ? quel est votre degré de de satisfaction avec le monde dans son état actuel ? il y a des gens ils sont très bien dans le monde ils sont bien dès qu'ils ont leurs biens matériels ils sont parfaitement satisfaits un chrétien ne peut pas être parfaitement satisfaits dans ce monde non quelles que soient les grâces que vous recevez personnellement vous ne pouvez pas être pleinement satisfaits dans un monde s'éloigné de Dieu et ne pas être dérangé quelqu'un va dire Seigneur réveille mes sens réveille mes sens spirituel dites-le encore hallelujah je vais vous donner quelques points rapidement si vous voulez être quelqu'un qui non seulement connaît sa volonté désire connaître sa volonté connaît sa volonté et fait sa volonté vous devez identifier d'abord vous identifier à lui identifier les responsabilités qui sont liées à l'accomplissement de sa volonté Dieu ne parle pas de fainéant il y a des gens qui ne veulent rien faire pour Dieu mais j'ai demandé la révélation parfois les gens viennent le Seigneur m'a dit il m'a montré et je le regarde et je vois tout de suite que c'est des gens qui déambulent en donnant des prophéties Dieu ne parle pas au fainéant nous pouvons exercer les dons spirituels ou chercher à les exercer de façon égoïste pas pour son règne pour sa volonté mais pour nous faire valoir et c'est pour ça que beaucoup de prophéties sont polluées parce que nous sommes à fond dans la chair donc Satan vient parler parfois les gens disent ah et vous avez pris pour moi parce que vous avez dit ceci ah oui c'est exactement ce qu'ils ont dit sur moi le mois dernier quand j'étais à tel endroit et ensuite le mois présent quand j'étais à tel endroit le mois précise Jesus hein tous ces endroits pourquoi faire la question que je pose toujours qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur non moi en ce moment vraiment le Seigneur m'a mis à pas pourquoi pour déambuler et rire posez la question à votre voisin qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur alléluia demandez à votre autre voisin qu'est-ce que tu fais pour le règne de Dieu il y a une identification des responsabilités qui nous incombent il y a une conscience personnelle de ce que le Père veut ce que le Père mérite il y a certaines choses que Dieu ne va pas vous demander vous allez lui demander si est-ce que tu veux que je m'en occupe parce que vous savez que c'est sa volonté et ce n'est pas en train d'être fait Père est-ce que tu veux que je m'en occupe parce que je sais que c'est ce que tu veux il y a des fois le Seigneur ne va même pas nous demander va voir si nous sommes suffisamment sensibles à son cœur pour être dérangé certains d'entre nous même ceux qui est de notre responsabilité nous n'avons pas suffisamment de sensibilité pour être dérangé encore moins ceux qui ne nous concernent parce que Dieu ne nous a pas demandé mais quand on est réellement enfant de Dieu on partage ses désirs et tout ce que nous faisons pour que son règne vienne nous le faisons avec beaucoup de joie et avec gratitude avec gratitude je vous disais l'autre soir le mercredi soir que parfois en mission on était on finissait épuisé parce que quand vous allez en mission et que vous voyez les gens ils sont ils sont tellement enthousiastes ils veulent recevoir ils attendent vous déversez tout ce qu'il y a en vous vous êtes touchés par leur leur soif et vous vous donnez même demandez encore Seigneur bless them son mort Jésus si vous pouviez aller au ciel pour amener le père lui-même vous le ferez juste l'autre le maximum parce qu'il y a une telle soif et vous pouvez repartir de l'âme et lessiver et la seule chose que vous faites que vous avez envie de faire c'est de vous mettre à jour et de dire merci père merci merci pour le privilège de m'épuiser dans ton service merci pour le privilège de t'être utile merci pour le privilège d'apporter quelque chose à une fille que ta volonté soit faite que ta volonté soit faite que ta volonté soit faite Colossiens chapitre 3 verset 17 nous encourage à tout faire en rendant gloire à Dieu en exprimant nos actions de grâce lisez ensuite Ephésiens 2 vous allez voir que vous avez été façonné spécialement par Dieu créé en Christ Jésus pour des oeuvres bonnes que Dieu a préparé d'avance chacun de nous nous sommes l'ouvrage de Dieu chacun de nous dans quelle mesure est-ce que nous sommes en train de faire ces oeuvres bonnes pour lesquelles il nous a préparé my God my God dans quelle mesure je suis toujours encouragée quand je vois les jeunes se convertir parce que je dis waouh voilà quelqu'un qui va pouvoir passer toute sa vie à faire la volonté de Dieu à vouloir la volonté de Dieu à accomplir la volonté de Dieu à chercher le règne de Dieu à orienter son existence dans le sens du coeur du père à vivre en continu la satisfaction la conscience du plaisir du père quelqu'un qui n'aura pas à effacer des mauvais souvenirs c'est merveilleux c'est merveilleux et au lieu d'orienter les enfants dans ce sens il y a certains parents qui les découragent le zèle de l'enfant les dérange donnez vos enfants à Dieu donnez vos enfants à Dieu c'est lui qui vous les a donnés soyez comme Anne Anne a dit si tu me donnes un enfant je te le donne et elle a fait et quel enfant quelle gloire quelle gloire Samuel il a ramené le peuple dans les voies de l'éternel un des plus grands prophètes de l'histoire qu'est l'enfant donnez vos enfants à Dieu donnez vos enfants à Dieu ne leur montrez pas les voies de la mondanité montrez-leur les voies de l'évangile Alléluia vous êtes l'ouvrage de Dieu créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance donc dans le cadre de son règne de l'obsession de sa volonté il y a quelque chose de précis il ne s'agit pas juste de parler ou de regarder les autres ou de commenter les autres beaucoup de chrétiens commentent le travail du pasteur commentent l'équipe de louange commentent l'église mais leurs mains eux sont vides vides désespérément vides ils n'ont aucune valeur ajoutée mais ils commentent le service des autres il y a certains pasteurs qui ont besoin d'approbation écoutent ces gens-là tous les serviteurs ne les écoutez pas demandez-leur ce qu'ils font pour Dieu avant qu'ils ne commencent à commenter ce que vous faites nous sommes tous appelés à le servir ne venez pas ça me dit ce que vous pensez de moi je ne veux pas savoir qu'est-ce que vous pensez de vous-même nous avons tous un appel nous sommes tous un ouvrage qu'il a créé en Christ Jésus pour les bonnes oeuvres qu'il a préparées d'avance est-ce que vous êtes entrés dans les oeuvres qu'il a préparées pour vous pourquoi vous commentez les miennes moi je suis dans les miennes alléluia il a préparé des bonnes oeuvres pour chacun de nous parce que Jésus nous montre que c'est le royaume de Dieu qui doit être notre obsession la volonté du père or sa volonté s'accomplit sur terre dans les humains et par les humains parce que Paul s'est levé il a annoncé l'évangile donc toutes ces contrées des hommes et des femmes se sont convertis massivement ils sont fermés encore tous ces gens à Jérusalem ils ne sont pas sortis de là et quand la persécution a commencé ils se sont dispersés et ils sont allés à droite et à gauche et Samaria a été convertie Philippe a amené l'évangile Philippe a pu aller voir l'Union qui est éthiopien l'évangile est arrivé en Afrique comment quelqu'un doit se réveiller arrêtez de commenter ce qu'en font les autres où sont les oeuvres que Dieu a préparées pour vous qu'est-ce que vous faites pour Samaria regardez-vous les mâles demandez où sont les oeuvres qu'il a préparées pour moi où sont-elles où sont-elles nous sommes l'ouvrage de Dieu chacun de nous et nous avons transformé l'église en clients du pasteur quand même et parce que nous aussi nous voulons être importants nous ne sommes pas importants nous sommes tous des serviteurs nous ne sommes pas importants nous honorons nous honorons ceux qui se donnent entièrement pour Dieu nous honorons les serviteurs la parole de Dieu nous appelle à honorer les serviteurs nous allons honorer les serviteurs pour leur oeuvre pour leur sacrifice mais chacun doit se réveiller devenir obsédé par la volonté du Père aucun d'entre nous n'a été sauvé pour s'asseoir regarder écouter et commenter arrêtez vos commentaires commencez à travailler pour Dieu les gens se permettent de dire des choses leurs mains sont vides si on ne dépendait que de vous il n'y aurait même pas d'église en existence mais vous commentez my God quelqu'un va dire parce que t'es fâché contre quelqu'un non pas du tout pas du tout mais il est temps de se réveiller il est temps de se réveiller il y a une génération qui est perdue il y a une génération qui est de plus en plus vendue à Satan une génération si perverse comme celle-ci peut-être à l'époque de l'Empire Romain on n'en a pas vu depuis et les chrétiens sont tranquilles ils commentent ils vont même regarder des choses bizarres ces gens mais regardez comment ils sont pourquoi vous regardez pourquoi vous regardez nous venons d'une longue tradition de personnes qui se sont investies pleinement dans le royaume de Dieu avant de dire Seigneur fais ça pour moi je dis Seigneur ton règne ta volonté ta volonté ta volonté ces jeunes ne peuvent pas aller en enfer ces jeunes ne peuvent pas ne pas tout connaître ta volonté ta volonté nous sommes une génération éloignée d'odieux et orgueilleuse et arrogante parfois les gens viennent commenter des individus je les regarde je dis mais who are you toi tu es qui pour parler si on devait te commenter comme tu commandes cet individu on n'aurait même pas de quoi ramasser par terre quand on aurait fini avec toi bien aimé nous sommes sans ouvrage créé en Christ Jésus pour des oeuvres bonnes que Dieu a préparé d'avance en d'autres termes il a préparé des choses spécifiques que toi tu dois accomplir et tu n'as pas le loisir de ne pas les accomplir et pour terminer n'oubliez pas ceci la passion que nous avons pour le royaume est le témoignage d'une vie centrée sur Dieu je n'ai pas besoin de savoir combien de temps vous priez par jour je n'ai pas besoin de savoir combien de temps vous passez dans la parole il suffit juste de voir le coeur que vous avez pour Dieu le coeur que vous avez pour son oeuvre là je saurais que vous passez du temps avec lui parce qu'il y a certaines choses qui ne sont créées en nous que par une communion intense c'est dans cette communion intense que Dieu vous dévoile certaines choses qui attire encore plus votre coeur la passion pour le royaume révèle une vie centrée sur Dieu et la passion pour le royaume garantit des récompenses éternelles des récompenses éternelles la parole de Dieu nous dit que notre travail dans le Seigneur n'est pas en vain elle n'est pas vaine elle n'est pas inutile en Corinthiens 15 verset 58 mais Jésus dit aussi que si quelqu'un me sert qu'il me suive et là où je suis là aussi sera mon serviteur c'est quelqu'un me sert le Père l'honorera les premières parties de cette prière et c'est intéressant je ne sais pas qui ces deux dames avaient choisi le témoignage de Charlène mais dans son témoignage elle avait parlé de l'enseignement sur le Notre Père et ce matin on parle de certains versets de cela allez regarder l'enseignement sur le Notre Père et quand nous voyons ici que Jésus nous montre que nous devons être préoccupés par nos vies est-ce qu'elle honore le Seigneur l'honneur qui doit être rendu à Dieu la considération qu'il doit recevoir la propagation de son évangile la nécessité d'amener les hommes à se donner à lui se soumettre à lui et la nécessité que sa volonté soit accomplie et ensuite nos besoins pourquoi parce qu'il les connaît d'avance et il a déjà agi en notre faveur mais si nous choisissons de ne pas nous préoccuper de ce qui tient au coeur de Dieu nous allons continuer à laborer pour obtenir une réponse pour nos besoins est-ce que je peux inviter quelqu'un ce matin a décidé d'obéir à Dieu a décidé de poursuivre cette révélation de père et a décidé de se comporter comme un enfant digne de son nom et pas comme un profiteur et pas comme quelqu'un qui n'a pas de coeur pour Dieu qui veut juste prendre le maximum il y a des dimensions de révélation que Dieu veut nous donner mais qui ne donnent qu'aux gens qu'ils veulent ce qu'ils veulent je vous assure quand on parle de véritables bénédictions la plus grande des bénédictions c'est Dieu lui-même il y a une dimension en esprit où Dieu se rend tellement concret pour vous tellement réel ça c'est la vie chrétienne cette intention cette communion avec Dieu quand vous acceptez que ces intérêts deviennent vos intérêts il y a une vie au-delà de ce que nous pouvons concevoir je veux inviter quelqu'un ce matin à décider de mettre de côté cet égoïsme qui mine son existence à décider de faire confiance au Père et c'est pour cela qu'on a commencé avec l'enseignement sur sa nature de Père et ce que nous gagnons en étant enfants de Dieu pour que quelqu'un soit rassuré n'écoutez pas ce démon qui dit oui mais si tu lâches tout ça qu'est-ce que tu vas devenir tu vas devenir un véritable enfant de Dieu celui qui t'a sauvé quand tu ne savais même pas comment te sauver ce qui te réserve par la suite n'est pas pour te tuer ou te détruire c'est pour te construire il n'y a pas de plus grande joie que la communion du Saint-Esprit il n'y a pas de plus grande bénédiction que le toucher de Dieu il y a une conscience de Dieu dans le lieu de prière qui va au-delà de je parle je parle je parle je parle je cite les versets pourquoi nous n'y entrons pas parce que nous ne sommes pas assez intéressés par sa personne je vous invite à vous lever nous allons prier